Ce qui est très très important, c'est de, au sein d'une entreprise, être au clair sur qui on est, sur quel est notre but, quelle est notre raison d'être. Et à partir de là, on peut travailler sur les valeurs de l'entreprise, on peut embarquer les collaborateurs. Alors la performance globale au sein d'une entreprise, c'est une mesure de la performance qui n'est pas que économique et financière, mais qui intègre les dimensions de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. On a donc tout intérêt à compter ce qui compte. Et compter ce qui compte, dans le contexte dans lequel on est, ça n'occulte pas l'économique, bien sûr, il est toujours là. Par contre, on va y ajouter des indicateurs autour du social, du sociétal, des parties prenantes, et puis aussi des indicateurs environnementaux, autour des ressources, par exemple, du bilan carbone ou autres données. Donc la performance globale, comme son nom l'indique, elle est beaucoup plus large que la performance économique et elle a surtout pour objectif de nous faire comprendre d'où on part pour pouvoir améliorer nos systèmes, améliorer nos entreprises vers plus de résilience. On a d'abord un premier travail à mener de diagnostic interne pour savoir d'où on part. Beaucoup de communication avec toutes les parties prenantes, aussi bien collaborateurs que clients, fournisseurs, l'environnement, on va dire, l'écosystème de l'entreprise. On a beaucoup de communication à faire sur d'où on part, mais surtout aussi où on voudrait aller, pourquoi est-ce qu'on mène ça. Donc ce qui est très très important, c'est de, au sein d'une entreprise, être au clair sur qui on est, sur quel est notre but, quelle est notre raison d'être. Et à partir de là, on peut travailler sur les valeurs de l'entreprise, on peut embarquer des collaborateurs, on peut envisager avec eux co-construire un certain nombre d'actions. On peut aussi, évidemment, partager la valeur, se donner des défis collectifs, qui, là encore, ne seront pas que économiques et financiers, mais vont toucher l'ensemble des piliers de la RSE. Serfance Sainte-Normandie est une entreprise associative qui existe depuis 70 ans et qui est finalement gérée par un conseil d'administration de professionnels, de toutes professions, agriculteurs, artisans, commerçants, prestataires de services. Et s'il y a 70 ans, nous sommes nés pour améliorer la performance des entrepreneurs de l'époque, on note que le contexte a considérablement changé et que, même si notre ADN est resté le même, aujourd'hui, l'accompagnement de la performance de nos chefs d'entreprise, TPE, PME, passe nécessairement par autre chose que de l'économique. On a nécessité à y intégrer le social, le sociétal, l'environnemental, tout simplement pour assurer la pérennité des entreprises. On parle de performance, on pourrait parler aussi de robustesse des systèmes. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise de petite taille, de moyenne taille, va être en capacité, finalement, de s'adapter aux fluctuations du moment dans lequel nous sommes amenés à vivre ? Eh bien, c'est sans doute d'avoir travaillé ces piliers-là et d'avoir travaillé la résilience avec l'ensemble de ces parties prenantes. C'est la raison pour laquelle la performance globale n'est pas une affaire de normes ou une affaire de grands groupes, c'est d'abord une affaire de bon sens.